Il est de ces chemins qui invitent au voyage. A Poitiers, la Cagoulière quitte le coeur de la ville pour rejoindre sa rivière. Ses cabanes de jardin et sa végétation luxuriante. Un coin de paradis où vit depuis plus de 40 ans Stéphane Cullot. Loin de la foule, le lieu garde ses secrets. C'est inaccessible en voiture et les êtres humains maintenant, ils se déplacent tellement en voiture que déjà, ça a donné un côté un peu mystérieux parce que les gens ne s'y promènent plus. Vous avez des endroits où il y a des haies où les arbres font 8 mètres de haut. Donc tout ça, ça a fait que le mystère s'est amplifié en quelque sorte peut-être un petit peu. Les gens ne connaissent pas. En quelques minutes, le clin se traverse et se dévoile grâce à son pont de chemin de fer. Autrefois très fréquenté, la rivière est aujourd'hui l'espace réservé d'une poignée d'aventuriers. Il y a un accès direct au branchage et aux oiseaux et à du calme dès qu'on s'éloigne un peu de la ville. Du coup, on en profite quoi. En longeant le cours d'eau sur 2 kilomètres, c'est maintenant la campagne qui s'invite à la ville. Avec ses vastes étendues, sa grotte et ses amoureux de balade. C'est un endroit serein avec la couleur de l'eau qui est toujours très changeante, avec du soleil, du calme et puis aussi plein de petits espaces un petit peu nouveaux. Il y a quand même la grotte à Calvin qui est juste à côté. Donc il y a toujours plein de choses à découvrir à Poitiers. En empruntant la boucle du chemin du sémaphore, les marcheurs peuvent découvrir encore un autre visage de Poitiers. De nombreux clubs rassemblent les amateurs, comme Michelle, pratiquante convaincue depuis 18 ans. Il faut bouger, je crois que les médecins le disent maintenant de plus en plus, qu'il faut bouger. Et puis, bon, découvrir la nature, respirer dans la nature, c'est... Les oiseaux qu'on entend, la chanter, c'est formidable. La balade s'achève sur l'îlot Tison. Depuis quelques années, Poitiers a retrouvé le goût de sa rivière. Lieu de promenade, le parc défend aussi la biodiversité. C'est un verger qui est constitué d'une soixantaine de variétés de pommiers, de poiriers. En fait, c'est des arbres que l'on trouve dans la région. L'avantage, c'est qu'il est très, très près du centre-ville. Donc on espère, à partir d'un spot comme celui-là, inciter les gens à aller se promener un petit peu plus loin, aller découvrir d'autres endroits, effectivement, au bord de Klein, qui sont aussi des petites merveilles. Ici, le voyage se termine en toute quiétude. Avec, à quelques mètres de l'agitation de la ville, encore un peu de douceur. Merci. 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 Merci.